Musique Je m'appelle Cécile Boutier-Slanka, j'ai 36 ans. J'ai une double formation, un DEA de lettres et un DESS. Quand on dit ces mots-là, on paraît vieille, mais c'était en 1998. Il y a un DESS de techniques éditoriales. J'ai une expérience de 10 ans, notamment dans le web et principalement dans le secteur du cinéma. Et en 2008, j'ai décidé de cesser mon activité dans le privé. Donc j'ai opéré un licenciement assez amiable avec ma direction pour me lancer dans l'entreprenariat. Alors à savoir qu'en fait, quand vous avez des projets fixes et des scénarios bien précis, souvent la vie vous fait des petites surprises. Donc en fait, moi j'ai été en Asie, je suis restée assez longtemps parce que j'ai rencontré mon amoureux et j'ai fait deux bébés à la suite, dans une seule foulée. Et du coup, cette entreprise, ce projet d'entreprise a été reculé de deux ans puisque pour plein de raisons, c'était difficile de faire garder deux bébés, etc. Donc j'ai rongé mon frein, c'est vraiment le cas de le dire. Et j'ai mis en place les statuts de cette auto-entreprise, puisqu'il s'agit d'une auto-entreprise, en mai de cette année. Donc j'ai créé l'Institut du mot, qui est comme son nom l'indique, une sorte de centre de soins esthétiques pour les textes des autres. Je me suis autant intitulée textéticienne et je m'occupe d'épiler les mots des autres, c'est-à-dire de les corriger. J'ai une formation de correctrice aussi. Je leur produis également des soins du corps de texte, donc je les aide à reformuler leur contenu. En gros, j'ai monté une petite société de conception éditoriale, de rédaction, de correction et de stratégie de communication écrite. Alors, je crois que je n'ai pas vraiment de conseils généraux. En revanche, j'ai deux conseils très précis. Je pense qu'il est nécessaire pour les jeunes entrepreneurs, alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais de travailler auparavant. C'est-à-dire que je constate à quel point moi j'ai de la chance, ayant travaillé dix ans dans des secteurs variés, d'avoir pu monter mon réseau, ce qui fait aujourd'hui que pour prospecter, pour pouvoir mon activité et trouver des contrats, des contacts, ce n'est pas si difficile que ça, c'est le fruit d'une expérience assez large. Et je pense que c'est un risque de gros écueil de se lancer trop jeune dans une expérience d'indépendant parce qu'on n'a pas eu le temps de maturer son projet et de se faire un réseau. Et quand on est indépendant, c'est la première chose qui compte, c'est d'avoir des contacts. Et deuxièmement, je voudrais donner un conseil très spécifique aux jeunes mamans, puisque j'en suis une, c'est qu'elles se renseignent auprès de leur CAF, car il y a des aides de reprise au travail et de création d'activités auprès de la CAF. Et ce sont des aides qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, c'est le petit conseil pour les mamans qui me semble pertinent. Alors ça, c'est vraiment la citation qui me semble inventée, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, peut-être que je peux retomber sur cette idée que j'ai abordée auparavant, que parfois on a des idées très précises, déterminées, parce qu'on veut maîtriser un peu trop les choses et que les scénarios, on a envie de les ficeler aux petits oignons. Mais la vie vous réserve des surprises, ce fut vraiment mon expérience. Donc voilà, rebondir, considérer qu'un retard de priorité ou un retard de lancement de société n'est pas une catastrophe, qu'elle peut nous amener des expériences et tout un bagage qui sera positif pour la suite. Voilà.